Et bonjour à toutes et tous, nous voilà encore dans The Witcher et je vais aller récupérer la soi-disant épée qui est la meilleure du jeu, l'Iron Dight cette scène ça fait penser à l'épée d'Arthur quand on l'enlève du rocher et tout c'est assez marrant, ça sera une petite vidéo mais voilà donc la quête c'est il ne peut en rester qu'un ça se passe à Toussaint, moi il est conseillé à partir du level 98, je suis level 100 au point de vue de l'armure je suis toujours bien équipé une épée d'acier level 100, une épée d'argent level 98 le stuff tout en level 100, cette fois-ci j'ai mis des améliorations, éruptions, les ennemis enflammés par Innie explosent en mourant et embrassent les ennemis proches voilà j'en ai mis dans les gants, j'ai mis Innie dans les gants deux fois Innie dans les gants deux fois il redonne le pouvoir pour les sorcières dans les dans les bottes et deux fois l'intestinité de quenn puisque c'est essentiellement les pouvoirs que j'utilise voilà et ben donc on va aller se rendre sur le lieu et trouver, il va y avoir un combat, il faut que je me rende respecter l'île il me dit que ça garantait un pas j'ai un sac, il y a du goutte on va aller quand ça veut des concombres et des fraises on ramasse des plantes on ramasse il y a encore un goutte là c'est pas il y a un coffre et un cadavre des cendres et des florens voilà donc là ouais c'est sous une île et il y a un petit bonhomme à qui il faut parler voilà c'est marrant ça de marcher sur l'eau comme comme qui ? comme une araignée d'eau tu pensais à qui ? peu importe c'est marrant ça de marcher sur l'eau que plus rien ne pouvait vous surprendre hein ? vous aviez tort ouais j'avais tort allez explique-moi tout je l'ai déjà fait hein vous ne sauriez pas pourquoi je peux marcher sur cette eau ? dans mon premier run bien sûr que si depuis des temps immémoriaux je vis dans la solitude sur ce rivage et je puis témoigner de la nature extraordinaire du lac qu'y a-t-il de si extraordinaire ? par le fait de pouvoir marcher à sa surface une épée merveilleuse gît dans ses profondeurs je veille dessus seule une personne dotée des cinq vertus chevaleresques pourra s'emparer de la lame on m'a qualifié de bien des choses mais de vertueux je ne sais pas moi je sais car je n'ignore point qui vous êtes vous avez fait montre d'une grande compassion à l'occasion vous êtes un homme d'honneur beaucoup peuvent en témoigner malgré vos modestes moyens vous vous montrez généreux avec les autres votre courage est légendaire mon cher la raison guide vos actes comme chez tous les gens sages vous allez démontrer à voir dans le coeur les cinq vertus elle est belle l'armure que j'ai là sur Gérald les belles l'épée est à moi alors je peux plonger et l'apprendre l'épée mérite la main d'un maître mon cher il vous faut prouver votre talent en combattant à la surface de l'eau êtes-vous prêt oui je tire sur ma clope et je suis prêt oui il faut combattre bien sûr et normalement elle devrait être au level 98 puisque la clète est au level 98 celle que j'avais eu précédemment dans ma première mon premier run je l'ai eu elle était au level 50 un truc comme ça quand vous voudrez et c'est parti alors tirez votre lame tu ne me laisses pas le choix mais bon il est passé où ce con là on va éviter la tornade je crois que ça fait mal ça j'ai pas réussi à lui mettre un coup et ben oh mais merde Il n'a pas pu pousser ! Il est fou ! Vous vous êtes montrés dignes de manier la lame. C'est indéniable. Mais bon, le combat pour obtenir, soi-disant, la meilleure épée. Je ne pense pas qu'elle soit meilleure que celle que j'ai. Je vais la mettre dans ma collection. L'Eirondike. Nous nous sommes déjà croisés. Assurément, l'ermite lui-même a admis vous connaître. La Dame du Lac. Elle-même, n'oubliez pas que vous êtes un homme droit et honorable. Résolu à faire le bien. Et c'est pourquoi vous avez reçu la lame. À présent, portez-la. Et cette fois, j'espère que vous ne la perdrez pas. Pourquoi la perdre ? Pourquoi la perdre ? On n'a pas oublié plus de ça. On va se remettre sur la petite île. Hop ! Hop là. Nickel. J'ai sauvegardé. Hop. Voilà. Comme ça, c'est fait. Il me l'a sauvegardé avec quoi ? Il ne peut en rester qu'un, d'accord ? OK. Voilà. On va voir donc cette fameuse épée. Il n'y en a qu'une, n'importe comment dans l'inventaire. Elle est level 98. Chaque coup génère des charges augmentées. Des dégâts à l'épée de 10. Des charges diminuent progressivement. Ou lorsque vous subissez des dégâts, une épée chargée au maximum affiche toujours des dégâts critiques. Ça peut monter, maximum de 30. En fonction du niveau du personnage. Si vous tuez un ennemi, avec une épée chargée... Merde. Avec une épée chargée au maximum, sa charge sera utilisée, augmentée de façon permanente les dégâts de l'arme. Voilà. Une petite épée sympa. Bon, après, elle est incomparable avec celle que j'ai, hein. Elle est incomparable. Qu'est-ce que bon ? 180. Performant. Perforant. Intensité d'immis. 50% de bonus de dégâts critiques. 10 chances de coups critiques. 10 chances d'infliger l'empoisonnement. Plus 30. 5% de dégâts. Et 5% d'intensité des signes. Ouais. C'était juste pour faire la quête et se dire... Voilà. J'ai récupéré l'Iron Dight. Voilà. Sur ce, cette petite vidéo se termine. En espérant que ça vous ait plu. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Ciao.